Ces corps qui ont été extraits du fond de l'océan vont maintenant rejoindre l'Institut Médico-Légal où ils vont être évidemment examinés, où on va avoir des éléments comparatifs, notamment les recherches d'ADN, pour identifier les corps, pour pouvoir mettre un nom sur chaque corps et évidemment pouvoir être restitués aux familles pour que ces corps puissent enfin avoir des sépultures. Il y a des personnes qui considèrent qu'à la façon des marins qui sont morts en mer, il fallait laisser ces corps au fond de l'océan. Et puis d'autres qui disent qu'il n'y a pas de deuil possible s'il n'y a pas une sépulture, si on ne peut pas aller se recueillir dans un cimetière comme tout le monde. La justice a tranché et elle a tranché de façon intelligente. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dignes de laisser au fond de l'océan des corps qui pouvaient être éventuellement identifiés. On sait qu'un certain nombre de corps ont été laissés au fond de l'océan parce qu'il n'était pas possible de les remonter. Aujourd'hui, ces boîtes noires ont, comme on le sait, été extraites. Elles ont été traitées. Tous les éléments qu'elles recelaient sont actuellement analysés. Ce sont les experts qui actuellement ont les informations, ainsi que les gendarmes. Même la juge d'instruction, avec laquelle je me suis entretenu hier, ne dispose pas pour l'instant des éléments. Il va y avoir un rapport d'étape des experts qui est prévu pour fin septembre. Et puis ensuite, un rapport définitif qui ne sera pas déposé avant le début de l'année 2012. Puis, l'ambiance n'étape de l'ancien jaar, ne se place pas les denismes à l'糸 вз Rebel. et sinon, de l'idade de l' خ치가 été révidkers. Celui havia 2 octob失 et 1 octob失.